Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour de l'analyse technique sur les cryptos, on va parler du Bitcoin, l'Ethereum et pas mal d'altes dans lesquelles j'ai toujours mes positions en longue, je suis en perte mais on va les partager ensemble. On ira aussi parler du FOMC, ce que j'en pense parce qu'il y a du coup les taux d'intérêt ce soir et ça risque de bouger pas mal et ce qu'on a fait, ce qu'ils ont prédit c'est plutôt bon signe. Je vous explique ça, c'est relativement facile mais ça vaut la peine, donc personnellement je pense qu'on va pumper, ça n'a pas changé depuis ma vidéo de hier. Je m'attends à un rebond, je m'attends même peut-être à un front run du gap des CME, je vous explique ça, enfin bref on est parti. Alors avant toute chose, ce soir à 20h on a quoi ? On a les taux d'intérêt, donc chaque mois ils changent ces taux d'intérêt, ils les ajustent en fonction de plein de paramètres qui décident eux. Et du coup ça fait quelques mois maintenant qu'on a ces taux d'intérêt qui sont bloqués à 5.5 et du coup ils ont prédit que ce mois-ci, le mois de décembre, ils vont remettre à 5.5. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'ils ont prévenu tous les investisseurs qu'ils allaient laisser ces taux d'intérêt plus ou moins égale. Je vois mal la Fed du coup augmenter ces taux d'intérêt pour peut-être monter à 6, étant donné que ça fait maintenant 3 mois qu'on est actuellement sur les 5.5. Donc je les vois mal augmenter surtout s'ils ont prédit 5.5. Mais peut-être on peut avoir du coup une baisse, peut-être une baisse réelle de ces taux d'intérêt. Donc ça serait une excellente news. Donc de toute façon, moi je pense qu'on va avoir une bonne news. Soit ça sort 5.5, les investisseurs, c'est ce qu'on a prédit, c'est ce qu'on a prévu. Du coup les investisseurs sont contents, sont rassurés et du coup ils achètent. Soit c'est en dessous des 5.5 et c'est encore super bénéfique. Et du coup là à mon avis on risque d'avoir un FOMO un peu plus puissant. N'oubliez pas que ce soir il n'y a pas que les taux d'intérêt, il y a aussi la conférence de presse. Donc on a Powell, c'est le président de la Fed, qui va bien évidemment parler. Et c'est arrivé qu'on ait des super résultats ici et que lui il arrive avec une tête de ravager la conférence de presse si vous voulez et qu'il soit super défaitiste etc. et que le marché dump. Donc ça m'a déjà vu, j'ai déjà vu avoir des super résultats. Le cours qui monte et ensuite on a Powell qui parle, qui rassure personne et on a directement le cours qui chute beaucoup plus bas. Donc ça c'est quelque chose de complètement faisable. Donc encore une fois ne vous basez pas uniquement sur les chiffres, attendez aussi la conférence de presse de la FOMC. Si jamais vous voulez la voir, vous pouvez cliquer ici et normalement vous allez tomber directement sur la chaîne YouTube du FOMC de la Fed. Et du coup vous pourrez voir directement ce que Powell dit et qui répond aux questions des journalistes. Ensuite ici les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, les funding rates sont relativement faibles, ça n'a rien changé. On a ici un trou, c'est quoi ? C'est le BNB qui est massivement shorté. Est-ce que c'est bon signe ? Moi je pense que si c'est massivement shorté, on peut peut-être s'attendre à un pump, étant donné que tout le monde short. Et du côté ici de l'open interest et des fundings, on n'a pas grand chose, ça reste plutôt plat. Après on a quand même l'open interest qui commence à grimper petit à petit. On est presque au niveau actuel avant le méga dip. Donc est-ce qu'on n'irait pas chercher les gens qui shortent dans l'autre sens pour vraiment les règle ? Donc là on a règle les longues, pourquoi pas règle les short par la suite. Alors pour le BTC, moi je m'attends toujours à un rebond. C'est ce que j'avais dessiné hier. On avait du coup cette petite recherche des liquidités sous ce dernier plus bas. Donc très bien. Ensuite ici petit boss, break up de la structure ici qui était baissière. Donc en théorie on ne devrait pas revenir chercher ce plus bas là. On est redescendu, on s'est appuyé sur la zone de ferville gap. Même je dirais plus qu'on s'est appuyé sur l'order block. Donc ici je vais plutôt déplacer ça et je vais plutôt mettre au B en 15 minutes. Ça m'a l'air quand même un petit peu plus précis que la zone de ferville gap qu'on avait juste au-dessus. Pour le moment c'est en train de tenir, c'est en train de monter petit à petit. Donc ça c'est clairement ce que j'avais prévu et ce que je vous ai partagé sur Twitter hier. Donc là on est en train de repartir. Par contre ici maintenant on n'a toujours pas d'inversion structure dans toute cette zone là. Même si on aimerait chercher ce lot là, on n'a pas d'inversion structure. Donc là on en laisse pas mal aussi. On n'est pas à l'abri de venir récupérer les zones de ferville gap qu'on a laissées là pour ensuite continuer à chuter vers le bas. Même si je n'y crois pas trop. On a encore une fois la FOMC ce soir. Donc on n'est pas peut-être à l'abri de nous faire une petite mèche qui règle tout le monde. Et ensuite on part vers le haut. Ça serait même plutôt bullish. Donc ça affaire à suivre. Mais personnellement je m'attends à une prise de liquidité sur tout ce qu'il y a ici au-dessus. Et bien évidemment je voudrais voir un pump par la suite vers le haut. Si on regarde ici par exemple en daily, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant je trouve. Ici on le voit bien. On a une indogie qui s'est formée. Donc ici on a vraiment une bougie presque d'indécision. Et ensuite ce qu'on est venu faire c'est qu'avec le... Aujourd'hui on est venu faire une mèche sous ce plus bas là. Donc on est venu recte la bougie d'indécision mais pas la mèche ici de liquidation. Donc ça c'est plutôt excellent et c'est même plutôt bullish. Donc actuellement je m'attends à un rebond par le haut. Le seul point sur lequel on pourrait redescendre c'est parce qu'on a quand même un petit cluster de liquidation ici en dessous. Donc on a... ça commence à charger un petit peu mais on a environ 50 millions à venir récupérer sous la mèche là. Donc c'est quelque chose qu'on peut largement venir récupérer. De plus beaucoup de gens m'ont dit ouais mais il y a le gap des CME. Oui effectivement on a le gap des CME qui se retrouve juste ici en dessous et sur lequel on n'est pas venu le toucher. Donc on peut potentiellement venir le combler. Après encore une fois c'est pas parce qu'on a un gap qu'on vient le combler. On avait des autres gaps qui étaient ici en dessous et on n'est jamais venu les combler. Donc encore une fois à prendre avec des pincettes. On verra. Et ce qui serait même très intéressant c'est que vu qu'on vient pas combler ce gap, qu'est-ce qui se passe ? Bah tout le monde se dit ah bon on va encore descendre. Du coup les gens ne longent pas forcément. On part sans eux. Il faut mot. On monte à 48 000 et là on dump plutôt violemment. Ça serait un plan assez sadique mais voilà le marché est sadique. Ensuite on va parler de l'Ethereum. Alors l'Ethereum lui vraiment rien de bien très très intéressant. On n'a pas d'inversion structure. On est juste venu récupérer ce lot là aussi mais il n'y a vraiment pas d'inversion structure. Je voudrais bien pourquoi pas voir une hausse au-dessus de ça pour vraiment nous former. Ok on a un boss, on a un changement de caractère etc. Et clairement la target ça sera récupérer au moins les zones de ferville gap qu'on ait laissé là-haut. Ce qui serait même très intéressant et ce que je voudrais vraiment voir c'est pourquoi pas avoir un Bart Simpson à l'envers. Donc tac tac tac. Et ensuite ici on remonte et on nous fait notre petit Bart Simpson à l'envers. Je pense vraiment que ce soir la FOMC ça risque de bouger. C'est aussi arrivé que ça ne bouge pas donc on verra. J'espère ne pas être déçu pour rien. Ça m'a dit j'arrive aussi d'être déçu, je lance le live pour la FOMC, qu'est-ce qui se passe ? Ça rien, genre vraiment c'était un peu ridicule. Ensuite on va checker du coup ses altes. Donc on a déjà le AVAX. Je voulais vous montrer un petit scénario assez intéressant. Encore une fois ça fonctionne plutôt pas mal. On nous fait un plus haut, grosse mèche de liquidation. Ici on vient de faire un cost, continuation de la structure haussière. Et ensuite on revient chercher la zone OTE et ensuite ça repart. Pas besoin d'être un génie en trading pour comprendre que dans des structures haussières, simplement tirer à chaque fois, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, vous cherchez votre zone OTE et ensuite vous essayez de trouver des longues là-dedans. Ici on a un super exemple avec le AVAX. On ne fait que monter, cost, on redescend la zone et ensuite on repart. Franchement c'est super clean. Ensuite ici on a Lumina, même chose. On a corrigé toute cette dernière hausse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toute cette hausse-là on a corrigé. On est revenu chercher la zone OTE. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait placées ici en dessous. Et là on est en train de repartir tranquillement. Donc moi je suis sur Lumina. Je suis en perte parce que je crois que j'ai long par là. Encore une fois c'est plus des longues long termes. Mais voilà, j'ai surveillé. On est revenu chercher cette zone OTE. Jolie réaction. Personnellement je m'attends à un pump assez violent pour Lumina. Vu qu'on est vraiment en train de monter tranquillement. Vous voyez qu'ici on est en train de raccourcir à chaque fois les baisses. Donc elles sont de plus en plus fragiles et de plus en plus petites. Et au bout d'un moment ça risque de s'envoler assez fort. Ensuite ici on a l'Ethereum classique. Je vous l'ai partagé sur Twitter tout à l'heure. Même chose que le Havax. C'est relativement facile. On fait un nouveau plus haut. On redescend. On vient chercher la zone OTE. Regardez-moi la zone des 705 comme c'est bien respecté. Et ensuite en théorie on devrait repartir et venir chercher un nouveau plus haut. Donc vraiment ne vous prenez pas la tête. Pas besoin d'être trop compliqué. Pas besoin de rentrer dans des scénarios de fou etc. Cherchez des continuations de structure dans une structure haussière. Et en théorie vous essayez de trouver des longues dans les zones OTE. Ensuite ici on a l'E3. Je suis toujours aussi dans la position. Clairement tant qu'on hold cette zone de pivot. Il n'y a pas de raison de close. Donc là actuellement on est en train de holder. Si on zoom un petit peu dessus. On est venu récupérer deux fois la mèche. Donc c'est plutôt un bon signe. Maintenant ce que j'ai envie de clairement c'est une clôture au dessus de ça. Pour vraiment nous valider ok là on repasse aussi et on peut aller chercher plus haut pour la suite. Mais pour le moment ça a l'air de ça tient quoi. Rien de bien compliqué et on peut encore une fois appliquer la même chose. On fait un nouveau plus haut. On corrige. On vient chercher la zone OTE. Et ensuite ici on devrait repartir. Ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Et ici on a le DYTX. Toujours je suis aussi toujours in. On est en train de s'appuyer ici sur le plus bas de ce biseau. J'attendrai si j'étais vous. Alors attends je crois qu'on a peut-être une inversion structure. Ouais on en a bientôt une. On ne l'a pas encore. Je voudrais quand même une close. Ah si on a quand même une close en une heure. Mais je vais juste voir si sur une autre charte on l'a. On va prendre billette. Ouais on l'a aussi. Donc là actuellement pour moi on est venu nous faire un nouveau plus haut. Même s'il n'est pas super clean. Ouais c'est pas genre super clean. Mais le fait qu'on ait mieux récupéré cette mèche là c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois le DYTX je pense qu'il peut descendre un peu plus bas. Il ne faut pas être surpris si on fait une petite mèche pour récupérer 2-3 liquidités. Pourquoi pas close sous le biseau comme on fait souvent. On fait le biseau déviation ici au sud et ensuite on part. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et c'est quelque chose même de plutôt clean. Donc la plupart du temps quand on fait ça essayez d'investir au moment où on réintègre du coup le biseau. Une fois qu'on fait directement une clôture à l'intérieur, bah là souvent on repart assez violemment. On piège les gens et on repart sans eux. Voilà un petit peu le topo aujourd'hui. Encore une fois je pense et je m'attends à avoir un peu même du bitcoin. J'espère pas forcément me tromper. Ça dépendra beaucoup du FOMC. Encore une fois c'est faire du 50-50, c'est lancer une pièce. La plupart du temps on fait une mèche de liquidation et après on part dans l'autre sens. Donc ne vous faites pas avoir. Des fois on fait par exemple un dump, on vient récupérer certaines liquidités et ensuite bam on part dans l'autre sens. Ou l'inversement, on monte jusqu'ici en haut et après on donne beaucoup plus bas. Donc faites attention à vous, c'est à 20h heure française. Moi si j'étais vous, je vous conseillerais de sortir même des marchés. Après je pense pas qu'il va y avoir. Ouais on verra mais ça risque d'être assez intéressant. J'ai pas envie de faire de la voyance là-dessus parce que je m'appelle pas Madame Irma et j'en ai aucune idée. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'à 20h on devrait avoir des résultats et j'espère positifs. En tout cas il y a plus de chances qu'ils soient positifs que négatifs. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Mettez les ales que vous voulez que j'analyse en description, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouvera demain. Sur ce, c'était un plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada